Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Libye en faveur d'une intervention étrangère sur son territoire. Le Parlement s'est prononcé à la majorité des voix ce mercredi, au lendemain de l'adoption d'un amendement qui fera élire le président au suffrage universel direct. Au Burkina Faso, l'opposition se prépare à manifester le 23 août contre un article de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Nous entendrons Zéphir Indiabré, le leader de l'opposition. Et puis pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, les pays du continent en travaillent toujours main dans la main. Nous verrons l'exemple de l'Ouganda qui a envoyé des médecins en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pour sensibiliser la population. Nous débutons cette édition avec la Libye. Le Parlement s'est prononcé ce mercredi à la majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils dans le pays. Les combats meurtriers entre milices rivales ont accentué le chaos ces dernières semaines. Le Parlement réuni à Tripoli a adopté par 111 voix sur 124 une résolution appelant la communauté internationale à intervenir rapidement. Et cette annonce survient au lendemain de l'adoption par le Parlement d'un amendement qui introduit l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Cette modification de la Constitution prévoit d'élire un président dans un délai de 40 jours. Charles de Jouvenel. 141 des 144 députés libyens présents ont voté pour un amendement majeur ce mardi. Le nouveau Parlement en a décidé. Le prochain président du pays sera élu au suffrage universel direct. L'amendement traduit la volonté des parlementaires de permettre au peuple d'élire directement et sans pression un président. L'amendement de la Constitution prévoit d'élire un président dans un délai ne dépassant pas les 40 jours à partir de l'adoption du mode de scrutin. Je pense que le Conseil représentatif, il a mis les principes aujourd'hui. Les principes que le président de la République sera élu directement par le peuple. Mais appliquer ces principes, je pense qu'on aura besoin de beaucoup de temps. La situation se change, mais actuellement la situation n'est pas vraiment légale. Le vote de l'amendement présidentiel a eu lieu à Tobrouk. Le Parlement a été obligé de se déplacer dans cette localité de l'est du pays. Les principales villes sont le théâtre de violents affrontements entre milices rivales. Ce mercredi, le Parlement libyen s'est prononcé à la majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils dans le pays. De l'autre côté de la frontière en Égypte, le verdict dans le procès d'Osni Moubarak sera rendu le 27 septembre. L'ancien président égyptien est jugé pour complicité dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Dans un premier procès, pour les mêmes faits, Osni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité. Mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et la faire rejuger. Au Burkina Faso, l'opposition se mobilise contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Une marche meeting sera organisée le samedi 23 août pour dire non au référendum et à la révision de cet article. Le texte permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Explication avec Amina Tadiak. L'opposition burkinabé a appelé ce mardi ses partisans à manifester le 23 août 2014 contre le référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat. Selon le leader de l'opposition, Zéphirin Diabré, cette marche est motivée par la sortie médiatique du chef de l'État lors du sommet États-Unis-Afrique où il affirmait qu'il n'y a pas d'institution forte sans homme fort. Une déclaration perçue comme une volonté affichée du chef de l'État d'organiser un référendum en vue de modifier la Constitution. Il a réaffirmé son intention et sa détermination d'aller éventuellement au référendum pour, dit-il, trancher un débat national. Et nous souhaitons nous dire que cette question-là n'est pas un débat national et que vraiment, ça ne vaut pas la peine dans l'agile du pays, dans une procédure de référendum pour ça qui va constituer un risque pour la stabilité et la faite sociale. Certains spécialistes estiment que cette démonstration de force est une manière pour l'opposition de se poser comme une alternative au pouvoir actuel. Le président Blaise Campaoré a reçu à Washington un tissu aussi relativement important de la part de l'État pour son rôle en tant que médiateur dans les confrits en Afrique de l'Ouest. Or, l'opposition va manifester le 23 août. Cette manifestation de l'opposition tente à montrer une contestation de la politique de Blaise Campaoré. L'opposition essaie d'avancer pour montrer à M. Blaise Campaoré qu'il faut compter avec elle. Tout va dépendre de la capacité de mobilisation de l'opposition le 23 août et tout va dépendre aussi de la capacité de résistance au Blaise Campaoré. Le flou persiste encore sur les intentions du président Blaise Campaoré au pouvoir depuis 1987. Pour sa part, l'opposition campe sur sa position et appelle la population à venir manifester massivement. Accusé de laxisme face aux abus commis contre les civils dans la région soudanaise du Darfour, la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour a déclaré n'avoir rien à se reprocher. Selon son chef Mohamed Ibn Shambas, la Minuade est disposée à coopérer avec le comité envoyé par les Nations Unies afin d'enquêter sur ces accusations. Le diplomate s'est exprimé face à la presse. Il se réjouit du renouvellement du mandat de la Minuade. Écoutez sa déclaration. Aujourd'hui, nous avons accompli un grand chemin vers l'accomplissement de ces réformes malgré les nombreux obstacles et l'évolution constante du conflit au Darfour. Nous nous réjouissons du renouvellement du mandat de la Minuade qui, je l'espère, interviendra à la fin de ce mois de telle sorte qu'une Minuade plus forte et plus expérimentée sera en mesure de servir et d'aider les populations du Darfour dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. Venons-en à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Pour s'inscrire dans cet objectif, l'Organisation mondiale de la santé recommande les traitements expérimentaux en Afrique. Rappelons que le virus a déjà fait plus de 1000 victimes. Les pays du continent travaillent main dans la main pour l'éradiquer. Exemple avec l'Ouganda qui a envoyé des médecins en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pour sensibiliser la population. Aminata Diak. L'Ouganda a envoyé une équipe composée de 20 médecins pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, à contenir la propagation du virus. Pour le ministère Ougandais de la Santé, il s'agit d'une mission de sensibilisation auprès des populations et du personnel médical. Tout ce que nous faisons, c'est les aider à développer leur système de santé, de s'assurer que les communautés locales ont été sensibilisées, qu'il y ait une bonne coordination entre les parties prenantes et faire en sorte que les gens ne touchent pas au corps. En somme, c'est s'assurer qu'il ne manque de rien. Cette démarche est saluée par l'Organisation mondiale de la santé qui insiste sur la nécessité d'accroître la prévention. Je pense qu'il y a une amélioration significative à ce stade parce que toutes les dispositions ont été prises pour sensibiliser les communautés pour leur faire savoir ce qui se passe réellement. Souvent, quand une épidémie se déclare, il y a toujours la panique et la frustration des populations qui peuvent associer la maladie à diverses choses. En 2007, l'Ouganda a été touché par l'épidémie d'Ebola, causant 37 décès. Aujourd'hui, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour gérer d'éventuels nouveaux cas. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada